Et aujourd'hui on se retrouve pour faire la maison de Berthe Altho. Si jamais vous ne savez pas qui c'est, je vous mets le lien de la vidéo où j'ai créé ce personnage en bas de description. Et dans le petit i qui se trouve genre par là je crois normalement. Et en attendant, moi je vais me chercher un thé et on part en jeu. Et maintenant j'ai mon petit thé et on se retrouve donc à Oasis Springs comme vous pouvez le constater. J'ai décidé de placer Berthe ici parce que pour moi Oasis Springs est vraiment pas loin de Del Sol Valley et je le vois pas habiter à Del Sol Valley, même s'il s'occupe des stars. Mais là il est un petit peu en fugue, donc voilà. Et j'avais envie de le placer ici parce que c'est un peu le coin des riches. Pour cette construction j'ai longtemps hésité à ce que j'allais faire. Et je vous avoue qu'en fait j'ai bien envie de garder cette base. Je sais pas, peut-être que c'est l'été, mais en tout cas ces temps-ci j'ai envie de faire des constructions de ce style-là. Comme vous pouvez le voir je suis en jeu avec Berthe actuellement parce que en fait si vous voulez, j'ai envie de faire quelque chose que je fais jamais, quasi jamais, pas souvent, je sais plus trop. Mais en fait j'ai envie de rénover cette maison du jeu de base. Parce que oui Oasis Springs est une ville qui vient avec le jeu de base. En me fixant ce budget de 20 000 Simflouz, mais en pouvant en fait rénover en vendant des objets, en détruisant des choses et tout ça. Donc voilà l'idée ça va être vraiment de faire une rénovation et j'ai envie de la faire assez réaliste. Donc c'est-à-dire que j'aimerais garder un peu tous les points d'eau, j'aimerais les garder au même endroit. La structure globale aussi j'aimerais bien qu'elle reste et j'aimerais bien, bah voilà, que ce soit une rénovation tout simplement. Mais avant de faire tout ça, j'ai envie de vous présenter la maison, à quoi elle ressemble. L'extérieur de la maison se présente donc comme ça, on a une allée qui est là avec plein de petites couleurs un peu partout. En vrai c'est mignon, la façade je trouve qu'elle est vraiment sympa. C'est pour ça que j'ai un peu envie de la rénover, c'est-à-dire qu'elle est pas parfaite, mais je trouve qu'elle a quand même un super potentiel. Si on va par là, on peut voir qu'on a un jardin qui est un peu plus délaissé. J'avoue que ça c'est la partie qui à mon avis va demander le plus de travail parce que, bon c'est pas ouf, on va pas se le cacher, c'est pas ouf. On a le barbecue qui est là avec une petite table pour manger et un endroit pour se poser. Mais franchement, ouais, bof. Après bon, on a une vue quand même assez canon, mais voilà, c'est pas ça pour moi. Ensuite, si on revient à l'entrée, quand on poste la porte d'entrée, on arrive ici dans une grande salle de séjour, avec ici un petit coin pour se poser, ici un échec qui est là, un piano et un endroit pour regarder la télé. Quand on passe par cette arche, on voit qu'il y a un escalier qu'on va monter après. Mais si on continue et qu'on passe par cette arche-là, on a une grande salle à manger qui est assez vide. Et quelque chose qui n'est pas du tout collé à la fenêtre, donc ça me triggère beaucoup, il va falloir arranger ça. Si on passe par cette arche-là, on arrive à la cuisine qui est très 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 grande et très vide. Vraiment, le vide, c'est la caractéristique des constructions des Sims. Après, peut-être que c'est pour de l'optimisation, j'en sais rien, mais bon. Si on passe par cette arche-là, on a un couloir avec ici une porte qui donne sur une salle de bain, avec un PQ qui est extrêmement haut. Mais genre vraiment, il faut se lever en fait pour atteindre ce PQ. Mais en tout cas, voici la salle de bain. On sort, on retourne dans le couloir et là, on a fait le tour de ce petit îlot pour retourner dans le salon. On monte les escaliers, on arrive sur un palier qui est très triste, vraiment. Là, on a des petits tableaux et si on passe par cette porte, on arrive à une chambre qui est très bleue. On ressort, on longe le couloir, on passe par cette porte-là. C'est une chambre rouge cette fois-ci. Et ici, on a la salle de bain qui est toute bleue. Donc on a vraiment un thème de couleur dans chaque pièce. C'est assez intéressant, il faudrait qu'on essaie de garder ça pour la rénovation. On revient sur nos pas et on a ici deux pièces. Si on passe par celle-là, on a une chambre ici qui est plus dans les tons verts. Cette chambre a sa salle de bain privatisée qui est ici. Et si on retourne dans le couloir, qu'on passe par la dernière porte qui est là, on a encore une chambre assez grande, plus dans les tons marrons je dirais, avec elle aussi sa salle de bain privatisée. On retourne dans le couloir et on va continuer de monter les escaliers pour arriver à ce que j'appelle la suite reparentale avec ici un petit coin pour lire un livre tranquillement, de la musique, un endroit pour faire dodo. L'accès au balcon qui est assez immense et très agréable. Je trouve que ce serait une bonne idée de l'aménager. Et si on passe par cette porte-là, on a encore une salle de bain. En vue plan, ça nous donne quelque chose comme ça, avec le dernier étage, le premier étage et le rez-de-chaussée. On va avoir pas mal de travail, mais franchement, je pense que ça va être canon. J'ai vraiment envie de faire toute la construction dans cette vidéo, donc ça va être long, mais je suis sûre que le résultat va être sympa. Et de toute façon, je vous fais confiance pour me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des choses que vous voulez que je change ou pas. En attendant, on va passer dans le mode construction. Je vais me mettre en lumière de jour midi pour que ce soit plus facile. Et je vais aller virer un peu tous les meubles, sachant que j'aimerais bien pas les vendre. Mais je vais les garder dans mon inventaire du foyer pour que potentiellement on puisse les réutiliser. Et je vais aller virer un peu tous les meubles, sachant que j'aimerais bien pas les vendre. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment vidé toute la maison. Tous les objets sont dans notre inventaire du foyer. Si jamais vous voulez savoir comment j'ai fait pour les enlever assez facilement, c'est que si vous prenez un objet et que vous appuyez sur la touche effacée, c'est celle qui est juste au-dessus de la touche entrée sur votre clavier, ça les amène dans votre inventaire du foyer directement. Mais en attendant, j'ai laissé toutes les lumières et tout ce qui était points d'eau ainsi que les meubles encastrés. J'imagine que vous voyez, ça a été construit comme ça. Mais vraiment, en fait, j'avais envie d'avoir cette idée d'imaginer vous emménager dans cette maison. Qu'est-ce que ça donne ? Et du coup, ça donne ça. Comme on peut le remarquer, les chambres sont extrêmement sombres parce que du coup, il n'y a pas de lumière au plafonnier. Ici, on a quelque chose d'un peu bizarre qui a été fait avec le sol. Soit un peu étrange, mais pourquoi pas ? Et j'ai laissé quelques petites étagères comme ça parce que je me dis, voilà, elles ont été fixées. C'est un peu chiant de les enlever. Pour ce qui est du jardin, j'ai enlevé tous les éléments qui étaient dehors et on pourra les replacer après. D'abord, j'aimerais bien m'occuper de cette façade qui, à mon avis, va être un gros morceau. Ce que j'aimerais bien faire dans un premier temps, c'est agrandir ici. On va l'agrandir aussi jusque là pour nous faire une terrasse bien plus grande. Comme ça, ça m'a l'air pas mal. Je vais aller me chercher un toit comme ça que je vais pouvoir mettre ici. Tout du long comme ça, je vais même pouvoir l'agrandir un petit peu, le baisser. Et je vais venir lui appliquer le même revêtement. Ensuite, je vais venir enlever les poutres qui sont là pour remplacer tout ça par des murs. Je vais récupérer les fenêtres un peu arches qu'on a là et les mettre ici. Parce que j'aime vraiment bien cette idée de sorte d'aller qu'on peut avoir dans ce genre de maison. Au centre, on va venir chercher la porte-fenêtre qui revient à ça. Enfin, c'est pas vraiment une porte-fenêtre. C'est plutôt l'arche, tout simplement. L'arche qui va avec, comme ça. De chaque côté, je vais pouvoir mettre un escalier qui va faire comme ça. Peut-être décaler un peu tout comme ça. Comme ça, je pense que ce sera mieux. Quoique, il y a un peu un aspect un peu bizarre, je trouve. Ici, on mettait qu'une arche et de chaque côté, on met les fenêtres. Comme ça, c'est pas mal, je trouve. Donc déjà, cette façade m'a l'air un peu mieux. À l'intérieur de ça, j'aimerais bien rajouter le barbecue qu'on avait déjà. On vient le replacer là. Avec ça, on avait un petit jardin d'extérieur qui était là. Pour l'instant, on va garder un peu tout ce qu'on avait déjà. Peut-être après, on pourra venir changer. Mais déjà, j'aimerais faire vraiment la structure de la maison. Pour ce qui est de la table à manger d'extérieur, on avait ça à la base. Mais étant donné que maintenant, c'est couvert, je me dis qu'on va pouvoir la vendre. Et prendre la version qui n'a pas de parasol, ça pourrait être une idée. On vient récupérer les chaises qu'on avait déjà. Et on met ça comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Ici aussi, j'aimerais bien faire quelque chose. Là, pour le coup, ça va me coûter un peu d'argent parce que j'aimerais bien rajouter des petits éléments. Notamment, j'aimerais bien mettre ça comme ça. De chaque côté, je vais venir placer cet élément. Ça rentre dans le toit d'un côté, mais c'est pas très grave. En vrai, ça se voit pas comme ça. Et ici, sur le côté, une cheminée que je viens réduire comme ça. Déjà, je trouve que ça a plus de gueule. Le toit qui ressort ici, j'aime pas trop. Donc, je vais appuyer sur Shift et je vais venir rentrer ça. De même, de ce côté-là, je vais venir virer les poutres qui étaient là. Je trouve que ça rend pas très très bien. Ici, pour l'instant, je vais mettre le même revêtement qu'il y a partout. Je trouve ça bizarre que c'était pas la même chose. Juste, j'aime pas du tout la fondation. J'aimerais bien la changer pour celle qui vient avec Viorange. Ou alors, les briques qui viennent avec Vivre Ensemble. Je trouve qu'elles sont mieux. Ouais, elles se marient mieux dans le décor. Donc, on va mettre celle-là. Pour le petit muret au niveau des escaliers, je vais venir essayer de trouver la même brique. Je suis pas sûre qu'on l'ait, mais je vais essayer de trouver. J'aimerais bien m'occuper de ce jardin qui est derrière et qui est, bon, on va pas se le cacher, pas très beau. Je vais venir travailler les peintures de terrain. Je vais venir aussi un peu gommer ça pour l'instant. Parce qu'on va venir vraiment retravailler toutes les peintures de terrain. Voilà, donc pour ce qui est des peintures de terrain, j'ai un peu tout arrangé. J'ai vraiment nettoyé le jardin. Mais en vrai, ça va être plus structuré. Vraiment, les maisons comme ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment très envie que ce soit propre et structuré. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais ça me fait penser qu'on n'a pas de garage. Donc, je vais continuer un peu les peintures de terrain vite fait pour me faire une allée à côté un peu comme ça. D'ailleurs, pour gagner un peu d'argent, je vais casser tout ça pour utiliser les peintures de terrain. Ça, c'est clairement, je peux vous donner un conseil si jamais vous vous faites des petits challenges comme ça. Certaines peintures de terrain, en fait, peuvent remplacer des sols et tout qui coûtent de l'argent. Les peintures de terrain sont gratuites, les sols ne le sont pas. Et maintenant, j'aimerais bien faire un petit parking, quelque chose d'un peu étroit comme ça. Vraiment, j'ai envie de faire un peu comme j'avais fait dans le manoir des Haltos. Je trouvais ça plutôt pas mal. Ça coûte de l'argent tout ça, je vous l'accorde. Mais écoutez, ça va être joli. Avec sur le dessus, on pourrait mettre ça et le toit. Ouh, alors attendez. Si on fait quelque chose comme ça, ça peut être pas mal. Ou alors, on fait une pièce. Ça va coûter de l'argent, ça encore. Mais on va s'en sortir. Donc, en faisant une pièce et en mettant ces petits trucs de chaque côté. Avec ici, un demi-mur. Et sur le toit du gravier, peut-être plutôt celui-là qui est un peu plus chaud. Et je crois que j'aime plutôt bien. On va pouvoir ajouter ça de chaque côté. Ici, on va en mettre trois. On va d'ailleurs venir faire le plafond qui sera comme ça. Le sol, on va venir le casser et on va venir refaire les peintures de terrain. Je vais venir récupérer cet objet qui vient avec vivre ensemble et qui est parfait pour faire des délimitations entre deux textures. C'est plutôt pas mal, mais je me pose la question. Est-ce qu'à la place des demi-murs, on ne se mettrait pas des clôtures ? Ces clôtures-là qui rappellent les clôtures qu'on a un peu partout. Ou alors, on peut faire quelque chose comme ça, un peu alterné. Et ici, au niveau de la grande partie, on va venir mettre cette fenêtre-là. Comme ça, on peut la mettre avec de la pierre. Et comme ça, on va pouvoir mettre de la pierre aussi au niveau de ce petit pont de mur. Je trouve que c'est pas mal. Ça donne un petit style. Je vais même rajouter un peu de pierre à l'intérieur du garage pour que ça rende un peu mieux. Ok, donc pour ce petit garage, c'est plutôt pas mal. Au niveau de ici, j'aimerais bien mettre une fontaine. Je pense que celle qui vient avec Vivre Ensemble est très bien. Elle est simple, assez petite pour rentrer. Et en plus, elle a des coloris assez sympas. Genre celui-là, ça peut bien aller. Au niveau des activités et compétences, on a un échec qui est, mais ça, c'est vraiment pour l'intérieur. Donc, on va voir si on peut venir acheter des choses. Le télescope, il serait plutôt pas mal, mais je le verrai plus sur cette terrasse-là. Et on commence à avoir de moins en moins d'argent. En fait, j'aimerais bien mettre un échec qui est quelque part ici. Et peut-être même aussi un chevalet. Je vais essayer de m'occuper un peu de ce jardin. Et on va voir après ce qu'on fait. Je vais essayer de m'occuper un peu de ce jardin. Je vais essayer de m'occuper un peu de ce jardin. Je vais essayer de m'occuper un peu de ce jardin. Bon, du coup, voilà. J'ai fait un jardin qui est plutôt simple. Quand on compare à celui que j'avais fait pour le manoir, c'est plutôt simple. J'ai utilisé beaucoup d'éléments du débogage, donc c'était un peu laborieux. Mais vraiment, j'avais envie de faire cette continuité, en fait, qu'on a ici. Au début, j'avais vraiment envie de charger plus. Mais vraiment, ici, c'est très peu chargé. Alors déjà, là, je trouve que quand même, j'ai bien 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 chargé. Mais du coup, voilà. Ça donne ça. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on s'occupe un peu de la façade. Comme je vous le disais, je trouve que celle-là, elle fonctionne très, très bien. Je n'ai pas vraiment envie de changer de truc. À la limite, ce que j'aimerais bien rajouter, c'est une gouttière. Il ne pleut pas non plus énormément à Oasis Springs, mais toujours bien d'avoir des petites gouttières. Donc, on va en mettre une là, comme ça. Et une autre que je mettrais bien ici, comme ça. Voilà. Ça demande de l'argent, d'où ça ? C'est pas bien. Et cette façade-là, elle commence un peu plus à me plaire. Mais il y a ici quelque chose qui me dérange. Donc, j'aimerais bien voir au niveau des fenêtres. Je pense qu'on va essayer d'en rajouter. Si on en rajoute une là, je pense que déjà, ça pourrait être mieux. Pour rajouter les fenêtres, on va aussi en rajouter une comme ça ici. Du coup, on va venir centrer un peu plus le tout, comme ça. Ici, on a une fenêtre carrée, je vais venir la remplacer par une fenêtre ronde. Et je vais venir déplacer le balcon sur celle-là. Comme ça, déjà, je trouve que c'est mieux. J'ai pas envie de rajouter énormément de végétation sur la façade, voire en fait, j'ai pas du tout envie d'en mettre. Ça rendrait bien, je vous l'accorde. Mais déjà, ça va me coûter super cher si je le fais. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être pas très très utile. Par contre, j'aimerais bien mettre une fenêtre là, une carrée, je pense que ça pourrait être bien ici. Et peut-être en mettre une autre aussi ici, comme ça. Là, pour la cuisine, je trouve ça un peu triste, le fait qu'on ait que trois petites fenêtres. Donc, je vais virer ces fenêtres-là et je vais venir mettre des grandes fenêtres rondes aussi. Je dis aussi parce que, clairement, il y en a partout et je trouve que c'est vraiment les fenêtres qui fonctionnent le mieux. Ah, ça va rendre mieux déjà. Déjà, là, j'aime vraiment beaucoup plus. Là, on a quand même un côté un peu vide. Donc, on va essayer d'arranger ça en mettant deux petites fenêtres comme ça. Peut-être si on la superpose, ça pourrait être sympa. Ça peut donner un petit style. Et si on en remet encore des fenêtres comme ça, qu'est-ce que ça donne ? Je trouve que c'est pas mal. Au niveau de l'intérieur, ça donne quelque chose comme ça. Je trouve que c'est plutôt joli. Encore une fois, il y a beaucoup de fenêtres, mais je trouve que c'est nécessaire. J'aimerais bien aussi m'occuper un peu de là. Quelque chose comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Là, avec les fenêtres, on est bien, je pense. Ouais, on a assez de fenêtres. Ça va être bien lumineux. Et ça fait une bien belle villa. Donc, je suis contente. L'extérieur me plaît. Maintenant, j'aimerais bien qu'on s'attelle à l'intérieur. Et l'intérieur, ça va être quelque chose d'assez... Ouais. Déjà, quelque chose que je n'aime pas, c'est les poutres, là. Je suis pas fan. J'aimerais bien construire ça en entier pour pouvoir mettre des arches. Ce sera bien mieux et ce sera plus raccord avec le style de la maison. Au niveau de la luminosité, comme on le voit, c'est pas éclairé du tout. Donc, on va venir se mettre un lustre. On peut en mettre deux. Un là et un là. Au niveau du sol, j'aimerais bien changer. Je suis pas hyper fan de ce sol pour l'intérieur. Du coup, j'aimerais bien partir peut-être sur quelque chose comme ça. Ou peut-être plutôt comme ça. En plus, ça nous fait gagner de l'argent. Donc, ça, c'est tout ce qu'on demande. Et au mur, je comprends l'idée, mais je suis pas fan. Donc, à la limite, on pourrait prendre celui-là. En plus, pareil, ça nous fait gagner de l'argent. Donc, je suis contente. On va venir chercher, donc, tous les éléments qu'on avait récupérés. On avait un canapé qui est comme ça. Même un autre canapé ici. Activité, compétences, on avait le piano à queue qui était là dans le coin. J'aimerais bien mettre... Et ça, ça risque de nous coûter un peu cher. Et j'aimerais beaucoup mettre une cheminée ici. Une bien belle cheminée, bien classe, bien bourgeoise. Celle qui vient avec Vampire pourrait peut-être avoir des coloris sympas. Genre ça. Autour de ça, on va venir se mettre des petits fauteuils. Au-dessus, j'aimerais bien mettre un miroir. Mais je crois qu'il n'y a pas de grand miroir imposant. Il n'y en a que des petits. Donc, on va aller en acheter un. Et on commence à vraiment plus avoir beaucoup d'argent. Donc, il va falloir se calmer au bout d'un moment. On met ce miroir-là. On va le mettre en doré, comme ça. Entre les deux tables, j'aimerais bien avoir une petite table basse. Genre celle-là. Aux fenêtres, on va mettre ces rideaux-là. De toute façon, c'est quasiment les seuls qui passent. Donc, on va les mettre à chaque fenêtre. Je vais changer de couleur après. On va les mettre en vert. Par contre, je trouve que ça manque énormément de lumière. C'est assez violent. Donc, on va essayer d'en rajouter un peu. Genre une là et une là. Ça pourrait être pas mal. J'ai comme l'impression qu'ils avaient retouché à l'intensité des lumières. Parce que vous voyez, là, ça fait beaucoup de lumière et pas là. Ah, c'était éteint. En effet, s'ils m'éteignent les lumières, c'est sûr que ça va paraître très très sombre. Là, tout de suite, ça paraît bien plus lumineux. J'aimerais bien avoir un petit bar parce que, étrangement, il n'y avait pas de bar dans cette maison. Moi, je trouve ça très bizarre pour la famille Alto. Il faut qu'ils aient des bars. Je pense que celui qui vient avec dans la jungle pourrait peut-être aller. Si on le met là. Ça manque de couleur. Moi, je vous le dis. Il va falloir qu'on apporte un peu de couleur là-dedans. Bon, j'étais en train de faire le salon. Et là, je me rends compte que j'ai plus que 738 sim flouzes. Et je n'ai fait qu'une seule pièce. Ça va être compliqué, toute cette histoire. En fait, je me dis, parce que là, je n'aurais clairement pas les moyens de faire l'aménagement de toute la maison comme j'ai envie de le faire. C'est sûr. Mais je me dis, est-ce que, en fait, ce ne serait pas une bonne idée, vous voyez, de donner un peu cette sensation que Berthe, avec le fameux problème d'argent qu'il a, et bien, en fait, est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de vendre petit à petit toute la décoration familiale, tout le patrimoine familial de cette maison dont il a peut-être hérité d'un aïeul ? Auquel cas, du coup, la maison serait vide. Mais du coup, il faut donner un peu cette sensation, pas juste que c'est vide parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter, voilà. Mais plus de... C'est vide parce qu'il a vendu des choses, en fait. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que je vais partir sur ce délire-là. Mais en tout cas, le salon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas rajouter plus de choses. Je trouve que c'est pas mal. Ça manque de décoration, c'est sûr. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Par exemple, cette armure, il faudrait bien la vendre parce qu'elle coûte 6000 simflouzes. Donc, ce serait génial de pouvoir la vendre. Mais du coup, je pense que je vais m'occuper un peu des choses qu'il n'aurait pas pu vendre. Mais peut-être déjà m'occuper de cette cuisine. Je pense que déjà, tous ces meubles-là, ils vont virer. Ça va nous faire plein d'argent. Voilà, on a plein d'argent. Avec l'ajout des fenêtres que j'ai fait, ça commence à être un peu compliqué ici. Donc, je vais casser ce mur-là et je vais essayer de voir comment je vais agencer la chose. Je pense que du coup, le mur se trouverait là. Comme ça, on n'aurait pas de couloir du coup. Ou alors, la porte se trouverait plus là. On change la position de la porte pour la mettre là. C'est quelque chose qui est faisable en vrai. Ça du coup, on va les remplacer pareil par les mêmes arches qu'on a mis là-bas. Ici et là. La loupiote qui est là, on va la mettre ici. Pour la salle à manger, on va faire une entrée un peu plus grande avec une porte vitrée. Ce sera plus sympa, je pense. Genre celle-là. Oh, quoique. Je pense qu'en fait, juste faire comme ça. Et de chaque côté, mettre les fenêtres qui vont avec. Ça pourrait être très bien, en fait. Mettre ça de chaque côté comme ça. De ce côté-là, on va virer ça, je pense. Ouais, pas besoin. Ou alors, on met une ouverture comme ça. Ouais, ça peut être mieux comme ça. Par contre, ça nous fait toujours une immense cuisine. Mais écoutez, on va essayer de faire avec. Déjà, l'appareil électroménager, en vrai, on va le vendre. Parce qu'on va venir le remplacer. Oh, waouh ! 10 000 et 11 000 Simflouz. Mais waouh ! En effet, il les aurait bien vendus. On va pouvoir se mettre un buffet ici. Le sol, on va venir le changer par ce sol-là. Pour ce qui est du mur. Alors, j'aimerais bien partir sur ce mur-là. Je trouve qu'il est vraiment plus joli. En plus, il est moins cher. On va se mettre un peu de briques. Je pense qu'on va partir sur celle de Vio Orange, qui est beaucoup plus chaleureuse et beaucoup moins chère. Il s'agirait maintenant de remettre un frigo et une gazinière. Pour le frigo, on va venir choisir, je pense, celui-là. C'est un peu moins cher. On va le mettre là, ici. Ensuite, on va venir fermer l'îlot un peu plus tôt. Avoir quelque chose comme ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Je pense que tous les meubles qui sont là, ça ne va plus trop. Ça bouche un peu la fenêtre. C'est un peu dommage. On va pouvoir se mettre la gazinière ici. Et on va venir choisir cette gazinière-là. Un peu plus familiale. Je trouve qu'elle passe mieux. Et on va venir vendre tout le reste. Parce que j'aimerais bien fermer avec la continuité de ça. Comme ça. Et comme ça. Là, j'aime plutôt bien. Ça fait toujours très, très vide. Mais on va essayer de trouver une façon de rendre ça bien moins vide. Je n'aurais pas dû vendre tous les trucs qui étaient au mur. Mais écoutez, ce n'est pas grave. Je vais mettre une hotte là, comme ça. En noir. Ou alors, il y a celle-là qui irait plus dans le style. Donc, je pense qu'on va mettre celle-là. On a quand même récupéré 22 000 simblouses. Donc, ça, c'est pas mal, franchement. Je vais pouvoir décorer un peu plus la cuisine. Alors, du coup, voilà ce que j'ai fait avec la cuisine. Je me suis vraiment contente parce que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, j'ai fait mieux. Mais c'est plutôt pas mal. C'est toujours assez vide. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on fait l'essentiel. On verra après s'il nous reste de l'argent pour bien tout décorer. Déjà, je dépense pas mal d'argent à chaque fois. Donc, bon. Mais je trouve que c'est assez sympa. C'est très grand. On va pouvoir s'attaquer à la salle à manger. Qui est une pièce quand même assez importante. Il va falloir qu'elle soit assez classe. Pour cette salle à manger, j'aimerais bien utiliser peut-être ce papier peint là. En plus, ça ne fait gagner de l'argent. Donc, je suis contente. J'ai pas envie de laisser le parquet. Je veux vraiment que tout le rez-de-chaussée soit avec ce sol là. On va venir voir si on avait une table à manger. Et oui, on a la table à manger qui est là. On va pouvoir la mettre ici comme ça. Bien au centre. On va la changer pour un bois un peu plus sombre. J'aimerais bien récupérer les chaises. On avait celle là. On va les mettre tout autour. Comme ça. Je vais les changer en vert parce que je trouve que c'est un peu moins agressif. Et ça colle mieux à la maison. Je trouve en tout cas. On a des petites chaises comme ça. On va venir en placer une ici. Je vais venir la changer de couleur pour du vert. J'aime bien placer des chaises un peu comme ça à certains endroits. Je trouve que ça passe bien. Je vais changer ce lustre par quelque chose qu'on a déjà. Qui est ça. Donc, on va faire pareil que dans le salon. On va en mettre deux. Comme ça. Devant les fenêtres, j'aimerais bien mettre des petits ottomanes. Comme ça. Alors là, ils nous ont mis toutes les couleurs. Mais moi, j'aimerais que ce soit en vert. Les rideaux, je ne sais pas s'il m'en reste. Oui, il m'en reste. Donc, c'est parfait. On les met à ces fenêtres là. On va les mettre dans cette couleur là. Je vais rajouter des lumières parce que ça manque un peu. Déjà, c'est bien plus lumineux. Donc, je suis contente. J'aimerais bien utiliser ce tapis là. Comme ça. Au niveau des décorations, on a des tableaux. Donc, on va essayer d'en placer un petit peu. On en a un là. Et on a celui là. Il y a des tableaux qui valent cher n'empêche. Peut-être qu'on pourrait les vendre. Je ne sais pas encore. Ah, c'est vrai qu'on avait ce bar. Mais je ne l'aime vraiment pas du tout. Donc, je vais le vendre. 1300 simflouz. Ah, waouh. Ben, je vais faire autre chose. En fait, je vais juste acheter un bar. Un peu comme ça. Je vais en mettre deux. Histoire de pouvoir faire vraiment le comptoir. On va le mettre dans cette couleur là. Là, ça passe bien. Et pour ce petit coin là, j'aimerais bien m'acheter une petite causeuse. Enfin, un petit fauteuil assez sympa. Je pense notamment à celui qui vient avec le pack Amourfou. Comme ça, ça peut être très sympa. Est-ce qu'on a du vert ? Pas vraiment, mais on a ce beige. Enfin, ce jaune plutôt. Ou plutôt ce marron. Marron, comme ça, ça pourrait passer. On va se mettre un tableau au-dessus. Genre celui-là. Je trouve qu'il est sympa. Et il manque quelque chose dans ce coin là. Je verrais bien un peu de musique ici. Donc, on va mettre un petit guéridon comme ça. Dans ce coloris là. Et on va aller acheter un mammifone. Voilà. Comme ça, ça fera un peu de musique. Ce sera assez sympa. On va pouvoir venir mettre aussi dans les décorations. Est-ce qu'il nous reste une plante qu'on pourrait mettre au milieu ? Pas vraiment. D'ailleurs, il y en a cette plante là. Mais je... Oh, quoique. Non, je vais la vendre. Et je vais aller m'acheter une vraie plante pour un centre de table. Genre ça. Ça peut être bien. Comme ça. Il nous manque encore un petit truc ici. Et je remettrai bien en vrai ce canapé. Mais peut-être plutôt un peu en diagonale comme ça. Derrière, on pourrait mettre des plantes. On a ça. On va venir mettre là et là. Sur ce mur là, j'aimerais bien mettre aussi un tableau. Donc, pourquoi pas celui là. Mais ça marche plutôt bien cette salle à manger. Donc, la salle à manger pour l'instant ressemble à ça. C'est plutôt pas dégueu. On va pouvoir passer à la salle de bain et au couloir. Ce sera assez rapide parce qu'on va venir remettre le miroir qui était là, ici. On va le mettre dans ce coloris là. Le papier toilette, on le remet mais à la bonne hauteur. J'aimerais bien un carrelage qui est certes fait vieillot, mais est sympa quand même. Celui là, il est une petite table comme ça. Ça, on va venir le mettre ici. Cette petite table, on va la mettre dans une autre couleur. Et est-ce que par hasard, on aurait de la décoration, genre peut-être encore des plantes ? On peut mettre des livres, voilà, pendant qu'on fait la grosse commission. Un tapis de bain. Un tapis de bain qu'on peut mettre là. Les serviettes, on va venir en mettre là, dans ce coloris là. Les parfums, on va en mettre un peu là. On a une plante qu'on peut mettre ici. On va mettre du savon ici. Un peu de mouchoir, ça ne ferait pas de mal. Petite armoire pour ranger des choses, on va la mettre là, dans ce bois là. Le panier à linge, on va le mettre ici. Ce n'est pas vraiment un panier à linge fonctionnel, mais voilà. Et j'aimerais bien aussi me trouver une petite lampe comme ça pour les toilettes. Voir, non, peut-être pas celle-là, plus celle-là. Je trouve que les toilettes, c'est pas mal. Mais en fait, j'ai envie de changer le carrelage pour les toilettes. J'ai bien envie de tester celui-là. Je ne le mets jamais, mais écoutez, pourquoi pas ? Pour la salle de bain, ça donne ça. Je suis plutôt contente. On va venir s'occuper du couloir. Au final, ça, je ne suis pas hyper fan, donc on va l'enlever. Ce rideau, on va l'enlever aussi. Et ça va être un couloir très très simple. On ne va pas se casser beaucoup la tête. J'aimerais bien, en fait, meubler ici. On a ça qu'on pourrait mettre comme ça. Dans ce coloris-là, on va pouvoir se mettre un éclairage. Je peux mettre ça là de chaque côté, comme ça. On va les remettre en vert. J'aimerais bien aussi un tableau. Donc, on a celui-là qui est pas mal. De chaque côté, j'aimerais bien mettre les petites lumières. Ici, j'aimerais bien mettre un tapis. Je pense que celui-là pourrait passer. Ah, mais attendez, ce n'est pas du tout centré tout ça. Voilà, comme ça, c'est mieux. Le tapis, du coup, je vais le changer de couleur pour peut-être quelque chose comme ça. J'aimerais bien aussi le rétrécir. Il est un peu grand, je trouve. Dans ce coin ici, j'aimerais bien mettre un petit lampadaire. Dans mes décorations, je vais mettre ce tableau-là. Et si j'ai un peu de bibelots, genre par exemple ça, ça pourrait être pas mal. Dans ce coin-là, je veux encore une chaise. Et je pense que le rez-de-chaussée est pas mal. Au niveau de l'extérieur, du coup, j'aimerais bien mettre ce chandelier. Ah, bien mignon. Et sur la table, cette petite lampe à huile. D'ailleurs, le sol de cette terrasse, j'aimerais bien le changer pour quelque chose. Comme ça, pour que ça matche bien avec les marches. Ça fait toujours vide, mais il nous reste 14 000 simflouz. Et on a encore deux étages à faire. Donc, pour ici. Déjà, je ne comprends pas pourquoi il y a du carrelage. Enfin, si, je sais pourquoi il y a du carrelage. Mais juste, ils n'ont pas été très malins, en fait. En fait, il faudrait qu'on refasse les murs là. Ça va nous coûter de l'argent. Mais écoutez, c'est pas grave. Pour qu'on puisse changer la peinture de ça. Je ne suis pas fan de faire les couloirs à chaque fois. Donc, j'ai très envie de passer à une chambre. Et j'aimerais bien m'occuper de la chambre rouge. Ok, du coup, pour la chambre rouge, ça donne quelque chose comme ça. J'avoue, je ne sais pas encore pour qui est cette chambre. Mais je pense que c'est une des seules qui est encore en état. Que voyez-vous, pendant que j'étais en train de la faire, je me disais qu'en fait, Berthe, il ne va pas avoir gardé toutes les chambres en tant que chambre. Genre, à mon avis, lui, il vit ici. Genre, vraiment, lui, il vit là. Mais il faut qu'on trouve d'autres utilités à ces trois pièces. Les salles de bain vont rester que les salles de bain, mais il faut qu'on trouve d'autres utilités à ces pièces-là. Je pense qu'il y en aura une qui sera un bureau. Peut-être que ça pourrait être celle-là. Genre un bureau bibliothèque. On pourrait avoir une salle de sport ici. Je vais mettre ça pour l'instant. Et là, je ne sais pas trop encore. Je pense qu'on pourrait pour l'instant laisser le délire un peu chambre, mais je ne suis pas sûre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions. De toute façon, il n'y aura pas de deuxième vidéo sur la construction de cette maison. Mais toutes les suggestions que vous me ferez en commentaire, je les prendrai en compte. Et du coup, vous les découvrirez lorsqu'on fera le prochain épisode, c'est-à-dire l'épisode de gameplay. J'ai envie de m'occuper un petit peu du couloir parce que j'aime vraiment pas ce papier blanc-là. J'ai envie de laisser celui-là. Je trouve qu'il est mieux. Il passe mieux. Pour l'escalier, on va mettre le même qu'on avait mis au rez-de-chaussée. Ce sera bien mieux. Pour le couloir, pour l'instant, on ne va rien mettre parce qu'on va voir si on a les moyens de faire tout ce qu'on veut. Et je m'occuperai bien de la salle de sport. Je vais prendre ce lampadaire et le mettre là. Ce n'est pas un lampadaire, c'est un lustre. Il faut que j'utilise les bons mots des fois quand même. On va prendre un lit et on va le mettre là. Bien collé au mur, on va le remettre en verre. Vu que c'était la chambre du verre. Peut-être là, comme ça, ce sera mieux. Comme ça, on va avoir la place de pouvoir mettre toutes les affaires de sport. Une petite table de nuit à mettre là. Avec la table de nuit vient lampe de chevet. Et il nous faudrait aussi un tapis. Tapis qui pourrait être celui-là, je pense. Il serait mieux. D'ailleurs, au niveau du sol, j'aimerais bien mettre ce parquet-là dans toutes les chambres. Je trouve que c'est mieux. En plus, ça me fait gagner de l'argent. On va du coup mettre ce tapis-là. Est-ce qu'on le change de couleur ? Comme ça, peut-être, ce serait mieux. Je vais aller regarder maintenant les activités de sport qu'on pourrait mettre là-dedans. On a ça. J'aime bien. Ça fait très dégoûtant. Mais je ne sais pas pourquoi. J'imagine bien Berthe taper là-dedans. On va avoir aussi un tapis de course. Je vais prendre celui qui vient avec Amourfou. Et on va le mettre là, comme ça. En noir, comme ça. Il fait très réaliste. On dirait vraiment celui qu'on peut acheter à Decathlon. Et il ne manquerait plus qu'un truc comme ça pour soulever des poids. Ce serait pas mal. On va le mettre là, comme ça. Peut-être pas. Peut-être plutôt ici. Et ça, je vais le décaler un peu plus là. Voir peut-être au centre ou comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Donc là, on a tous les équipements de sport qui seraient nécessaires pour Berthe. Je voulais une commode, mais on n'en a pas. Donc, je vais aller en acheter une. On va prendre celle-là qu'on va mettre en vert. Et on va la mettre là, comme ça. On va pouvoir se mettre un fauteuil. Donc, on va aller voir ce qu'on a. On en a un là et un là. Et là, c'est très bien comme ça. Et je crois que ce miroir d'Amourfou pourrait être pas mal. Ouais, il est plutôt bien. Je pense quelque chose comme ça. C'est sympa. C'est assez simple. Et pour l'instant, je vous le redis, on fait de la simplicité. Je veux des rideaux. Donc, on va mettre ceux-là. On va les mettre en vert. Et le papier peint, je ne suis pas hyper fan. J'aimerais bien quelque chose d'un peu plus vert. Qu'est-ce qu'on a ? Vraiment vert et kitsch, en fait. Mon objectif pour cette maison, ce n'est pas qu'elle soit belle. C'est que, je ne sais pas, elle me fasse rire un peu par son côté kitsch. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais là, je suis dans un mood où j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'un peu... Que je ne fais jamais. Et ce n'est pas obligé que ce soit beau. J'ai très envie de mettre celui-là. Donc, on va mettre celui-là. Mais le tapis, on va le changer pour rester sur quelque chose de plus kitsch. Pour rester sur du kitsch, on va voir si on a un tapis. Genre, on a ça, mais il a du rouge. Et il n'est vraiment pas beau, ce tapis-là. Donc, non. Par contre, on a celui de loup-garou qui est là et qui pourrait être parfait. Je trouve qu'il passe bien. En plus, il fait un peu abîmé. Donc, c'est parfait. Et on a donc une chambre toute verte. C'est parfait, ça. Ensuite, on a la salle de bain. Et comme c'est la salle de bain privée de la chambre verte, je me dis qu'il va falloir qu'elle passe en vert. On va se mettre ce carrelage qui vient avec Amourfou. Et au mur, on peut avoir ça, mais c'est peut-être un peu trop moderne. Il y a ça qui vient avec Dans la jungle. Ça fait très vert d'eau, quand même. Mais je crois que j'aime bien. La version un peu plus basse me plaît plus. Les lampes, je vais les changer, ces appliques, pour mettre celles qu'on a en bas un peu partout. C'est un peu le thème de la maison. Donc, une là et une là. Et une ici. Je vais rajouter un miroir. Pour le coup, les miroirs, on en a encore. Il y en a un là. On va les monter avec CTRL-9 pour qu'ils ne soient pas aussi bas. Voilà. On met les petits miroirs en vert. On va se mettre un tapis de bain comme ça ici. Là, je vais le mettre en marron comme ça. Pourquoi pas ? Le PQ, on va le mettre un peu plus à hauteur d'homme. Le panier à linge, on pourrait le mettre quelque part ici. On va se mettre cette petite plante dans le coin ici. Là, les serviettes comme ça en vert. Et là, un tableau, ça va être parfait. Avec CTRL-9, du coup, je mets mon panier de linge sale en haut pour le mettre comme ça ici. Ce rideau-là, on va le mettre en vert ici. Et je trouve que ça manque quand même de petits trucs. Donc, on va se rajouter une décoration comme ça ici. On n'a plus de plante. Donc, je vais aller en acheter. Je verrais bien une plante comme ça qui tombe. Ce serait bien joli. Avec, pourquoi pas, un petit pouf en osier comme ça. Voir même, j'aurais bien envie de mettre ça, ce fauteuil comme ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le mettre. Mais par contre, ça manque de lumière. On va rajouter une lampe ici à la place du soleil. Le soleil, on va le remettre dans l'inventaire du foyer. Ok, la salle de bain est faite. Alors, la bibliothèque, du coup, elle sera toute bleue. Bibliothèque slash bureau. On avait du coup déjà des bibliothèques qui étaient là. Mais je ne suis pas fan de celles-là. Je crois que je vais les vendre. Comme ça, en plus, ça me fait énormément d'argent. Donc, ça, c'est génial. Et je vais pouvoir racheter celles qui viennent avec à la fac. Qui sont très grandes et qui font vraiment genre bibliothèque. Ici, on va mettre le bureau comme ça. Voilà, j'aimerais bien prendre celle-là qui vient avec Monde Magique. C'est un pack que j'utilise quasiment. Jamais. Et là, je me dis, pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas ? Ensuite, pour continuer dans le bleu, j'aimerais bien aussi avoir quelque chose ici pour s'asseoir. Je pense qu'on peut se faire une sorte de mini salon, comme ça. Pour se poser et lire un livre tout tranquillement. Donc, on va les mettre dans ces coloris-là. On peut utiliser cette petite table comme ça. On va la mettre dans ce coloris-là. Et j'aimerais bien voir s'il nous reste encore des éclairages. Oui ! Hop, c'est parfait. Est-ce qu'on a encore des tapis ? On en a un là, qui pourrait très bien passer comme ça. On va se rajouter encore une bibliothèque de chaque côté comme ça. Là, j'aimerais bien mettre mon soleil comme ça ici. Au niveau des fenêtres, je vais peut-être mettre ces rideaux là, comme ça. Je vais mettre un miroir ici comme ça. Pourquoi pas ? Et ici, j'aimerais bien mettre... Pourquoi pas ça ? Ça peut être sympa. Avec... Et là, vous allez peut-être rire derrière votre écran, mais ça manque de trucs pour boire ! Non, mais en vrai, je mettrais bien ce petit globe comme ça ici, avec pourquoi pas un autre fauteuil. Voir peut-être pas un fauteuil, mais peut-être une autre chaise, comme ça. Est-ce qu'on a encore des tableaux ? On a ce tableau là, qui est bleu, donc on peut le mettre là. On a une plante aussi, qu'on peut venir caler ici. Je suis en train de penser que j'ai pas mis ni les radiateurs, ni les interrupteurs. Donc il va falloir que je casse tout ça aussi. Ça en fait des choses à caser. Je pense qu'on pourrait se mettre l'échec qui est ici. Et on va venir se mettre une chaise de chaque côté. Ce sera parfait. Le tapis, au final, je suis pas très sûre. Est-ce qu'il y en a d'autres en bleu ? Ah, celui-là, qui vient avec Grandir Ensemble, il est vraiment parfait, je trouve. On va le mettre comme ça, au centre de la pièce. Ah, je sais ce qu'il manque ! On va mettre des petites loupiottes, partout, comme ça, et comme ça. Et aussi, je sais aussi ce qui ne va pas, c'est que j'aimerais bien changer le papier peint, pour peut-être ça, que vraiment ce soit la chambre bleue. En plus, ça nous fait gagner de l'argent, mais ça c'est génial ! Ou alors celle-là, j'aime bien ce papier peint. Ouais, je vais garder celui-là. Et peut-être le haut vent, on peut le changer dans un bois un peu plus foncé. Je pense qu'on est bon pour l'instant pour la bibliothèque. Quoique, on peut rajouter dans nos décorations, on a un pot de fleurs comme ça, qu'on peut venir mettre là. Voilà. Et j'aimerais bien acheter dans les appareils électroniques, quelque chose qui va nous coûter un peu cher, mais bon, écoutez, c'est la vie, un ordinateur qu'on va mettre comme ça ici. Et là, c'est très bien ! On va maintenant passer à la salle de bain qui est juste à côté, qui sera la salle de bain, du coup, au thème bleu. Peut-être qu'on pourrait partir sur ce carrelage-là, je ne l'utilise jamais, donc pourquoi pas le tenter ? Et on fait une base comme ça, et qu'on vient mettre des petits carreaux un peu comme ça. Ça peut donner un style, donc moi je ne dis pas non. Au niveau du mur, on va choisir un carrelage qui sera celui-là. Il faudrait qu'elle soit rouge et bleue, en fait, je suis en train de penser, vu que c'est la salle de bain qui est commune aux deux chambres qui sont là. Donc il faudrait qu'elle soit rouge et bleue. On pourrait faire ça. Ça fait peut-être beaucoup, et en même temps, je trouve que ça passe. Je ne sais pas pourquoi. Les lampes à l'air qui sont là, on va les mettre en bleu. On va prendre le papier toilette qui sera là. Je vais mettre une plante comme ça ici. Là, on va mettre un petit train, on va le mettre en bleu. Le coin qui est là est très vide, et j'aimerais bien le remplir avec des machines à laver. Donc on va en avoir une là, et une en rouge ici. Et juste à côté, on va avoir le panier à linge, comme ça. Et pendant qu'on y est, pourquoi pas rajouter le chauffage qui sera comme ça ici. Voilà. On va pouvoir aussi aller acheter des étagères. Ça serait pas mal pour remplir l'espace qui est là. Genre quelque chose comme ça. On pourrait mettre ça aussi. On pourrait la mettre là, comme ça. C'est plutôt pas mal. On va caler ça ici. Oh ! Et pourquoi pas mettre ça entre les deux ? Et j'aimerais bien trouver, si possible, une petite décoration. Genre une plante, ou quelque chose comme ça. Quelque chose de très petit. Parfait. C'est parfait. Sur les machines à laver, on va pouvoir poser les serviettes qui sont là. Et je pense qu'on est pas mal pour cette salle de bain. Même si, en vrai, je suis pas fan du carrelage. Je vais mettre... Oh ! Attendez, mais j'aime bien comme ça. J'aime beaucoup même comme ça. Donc, on va rester comme ça, mais par contre, pour le mur, je voudrais du rouge. Est-ce que ça... Elle fait très froide comme salle de bain, mais pourquoi pas ? De toute façon, si je veux des touches de bleu, ça va être froid. Oh ! Alors, il y a ça. Comme ça, c'est bien. Ouais, j'aime bien comme ça. Du coup, je vais remettre tous mes petits abat-jour en rouge. Avec le petit train, on va le mettre en... On va le laisser en bleu, parce qu'on a pas d'autres couleurs. Et comme ça, on est plutôt pas mal. Voilà. Ça me fait une salle de bain très bleue. Je sais pas dans quoi je suis en train de partir pour le style de cette maison, mais franchement, je sens qu'elle va être haute en couleurs. Là, on va avoir du coup la chambre beige avec sa salle de bain privatisée. On va dire que c'est une chambre jaune, en vrai. Comme ça, ce sera plus simple. Je vais aller chercher le lit qu'il me reste. Un lit jaune, parce qu'on veut une chambre jaune. Mais est-ce qu'on va garder ce lit-là ? Je ne sais pas. On pourrait mettre ce lit-là. Très vieux, mais pourquoi pas ? J'aime bien. Je l'utilise jamais, donc ce serait l'occasion. L'étagère, on va venir la déplacer, même en rajouter une autre ici, de ce côté-là. Est-ce que j'ai encore des petites tables qu'il me reste ? Oui, j'en ai encore. Donc on va en mettre une là et une là. Est-ce que j'ai encore des lumières ? Oui, j'en ai une là et une là. Est-ce que j'ai encore des commodes ? Oui, j'en ai une. On va la mettre là. Je crois par contre que je n'ai plus d'automane. Non. Et par contre, ces fauteuils, je crois que je vais les virer. Je vais aller m'acheter donc un ottomane. On va se mettre avec le filtre jaune et on va aller chercher celui-là. Il m'a l'air pas mal. J'aimerais bien d'ailleurs voir si on change le papier peint. Il y a moyen que oui. Du coup, on pourrait aller avec Vampire sur ça. Décidément, Vampire va nous sauver. Oh, j'aime beaucoup ça. Ça fait très, très vieillot. Oui, parce que du coup, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est officiel. Pour moi, Bert a vraiment récupéré la maison de sa grand-mère ou un truc comme ça et il la squatte littéralement. Est-ce que c'est un héritage ? Je ne sais pas. On va se mettre un miroir au-dessus. Celui-là peut-être. Au-dessus de chaque truc, j'aimerais bien mettre un petit objet genre de la déco, une statue, un chat. Pourquoi pas un chat comme ça ici et un chat comme ça de ce côté-là. Ou alors un chat et un chien. Voilà, je vais aller chercher pour voir si j'ai encore des lentes. Oui, il m'en reste. Donc, je vais en mettre une là. De ce côté-là, je vais prendre un fauteuil. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme fauteuil ? Je vais prendre celui-là avec à côté, on va mettre un petit guéridon comme ça. Il aura son appareil électronique, un peu de musique. On peut rajouter un tapis aussi. Celui-là qui vient avec StrangerVille est bien, mais pas assez jaune. Je suis en train de me dire. Je trouve que la chambre, elle n'est pas assez jaune. Elle a des touches de jaune, mais pas assez de jaune. Là, il me faut quelque chose vraiment de bien plus jaune. Genre ça. Ça, c'est bien. On peut se mettre un radiateur ici. On va le mettre en jaune. Et je pense qu'on est bon pour cette chambre-là. On va faire la salle de bain privatisée. Il nous faut donc du jaune. Je pense que je vais partir sur celui-là et au mur. On a ce carrelage-là. Il a du bleu aussi, mais pourquoi pas ? Donc, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Pour la baignoire, on va la laisser comme ça. Je vais changer la couleur de ces comptoirs pour ça. Ça, on va le virer. Pour prendre une loupiote comme ça, on va pouvoir mettre ici. D'ailleurs, j'aimerais bien en rajouter dans cette chambre-là. Une là et une ici. On va pouvoir aller chercher un miroir comme ça. Le papier toilette, on va le mettre là. On a besoin d'un tapis de bain. On va prendre celui-là. Très bien, comme ça. Aux fenêtres, on va mettre ce rideau comme ça. Voilà. On peut prendre cette plante et la mettre là. Ce tableau, pourquoi pas le mettre là ? Ouais, je sais pas, il passe bien. Ces trucs-là, on peut les vendre. La petite voiture, on va la mettre là comme objet de décoration. Ces trucs-là, on va les vendre. On n'en aura pas besoin. Ah, mais attendez. Et ça, j'ai envie de le mettre là. C'est pas mal. Ça décore bien. Et j'aimerais bien rajouter un radiateur en fonte ici. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ok. Ça nous fait vraiment un étage très, très coloré. Et en fait, je suis en train de me dire, j'aimais beaucoup ce que j'ai fait dans cette salle de bain-là. Donc, j'aimerais bien le faire dans celle-là en mettant des carrelages comme ça. Est-ce que ça passe ? Ah, peut-être un peu moins bien parce que du coup, c'est pas aussi propre. Mais peut-être si je mets ça, ah, si je mets ça, ça passe bien. J'aimerais bien mettre ici. Déjà, on va mettre un interrupteur là. Et j'aimerais beaucoup mettre... Oh, c'est beau ça. J'ai envie de le mettre là. Pourquoi c'est pas rangé avec les fleurs ? La logique des cips. J'aimerais bien mettre une serviette ici. Du savon. Et là, un porte-serviette. En jaune. Bah, je sens pas cette petite salle de bain avec la chambre qui va avec. Non, franchement, c'est sympa. Quoique, peut-être que quand même ça, j'aimerais bien le changer en quelque chose de plus jaune. Je vais regarder dans tout ce qui est orange aussi pour voir ce qu'il me propose. Ça, c'est pas mal. Mais du coup, ça va pas du tout avec le sol. Ou sinon, il y a ça. Mais pareil, ça va pas du tout avec le sol. Donc, il faudrait que je change mon sol. Je pourrais changer mon sol par ça. Ah, on a perdu. On a perdu le côté très foufou de cette salle de bain. Mais en vrai, je trouve que c'est mieux comme ça. C'est plus raccord avec la chambre. Ok, donc on a fini les chambres de cet étage. On va juste s'occuper du couloir. Et après, il nous restera la suite parentale. Alors, j'ai meublé un petit peu le couloir. C'est très simple, très sommaire. Et on va maintenant pouvoir passer à la suite. Donc, cette suite qui sera celle de Berthe. Là, vraiment où il va dormir. Pour ce qui est de la terrasse, on va pas faire grand chose en vrai. Juste, je place le télescope ici. Et je pense que c'est suffisant. Peut-être, on peut se mettre un banc. Je vais venir récupérer ceux-là. Et je vais les mettre... Je vais en mettre un là. Ce sera très bien. Peut-être, on peut en mettre un ici aussi. Histoire de... Voilà. Pour l'intérieur, du coup. Il nous faut son lit. Le dernier lit qu'on a, c'est celui-là. Il était placé là à l'origine. Je pense qu'on peut le laisser là, en effet. Et je viens de penser, mais j'ai plus de télé. Où est-ce que j'ai mis ma télé ? Moi, je l'ai vendu. Je crois... Attendez, il y avait un PC super puissant là. Eh mais attendez, j'ai loupé plein de trucs. On va remettre ce PC-là ici. Peut-être que Berthe, il aurait un autre bureau ici. Pourquoi pas ? Dans la salle de bain, on va mettre le miroir qui nous reste. On a encore quelques commodes. On va mettre celle-là ici. Le reste, on va pouvoir le vendre. Ça, on peut le mettre là. Le chandelier, j'ai envie de l'utiliser pour le mettre ici. Ça, j'aimerais bien le mettre là. Pour les lampes de chevet, on va avoir ces tables-là qui sont ici comme ça. On va prendre ces lampes de chevet-là. Pourquoi pas ? Celle-là, on va la vendre. Ce tapis, je ne l'aime pas du tout. Donc, je vais le vendre. Là, on a les rideaux. On va les mettre comme ça ici. On va, du coup, en racheter pour que ça fasse toutes les fenêtres. On a encore des miroirs. Donc, est-ce que... En fait, je ne vendrais pas celui-là pour me faire un triptyque de miroir. Ça pourrait être bien. Je vends le reste. Le grand tapis, je pense que je vais le vendre. Quoique, si je le réduis, que je le pose là, ça pourrait le faire. Cette voiture, on va peut-être la mettre en termes de déco ici. Télé, j'ai envie de la garder et la mettre là. Auquel cas, si je la mets là, j'aimerais bien que, du coup, ce soit un petit salon ici. Donc, j'inverserai bien la commode comme ça au pied du lit. Et ça, ici. Ça, ce sera le tapis de bain qu'on va pouvoir mettre là. Le papier toilette, on le prend, on le met là. Ça, ce petit lampadaire, on va le mettre là. Il nous en reste encore deux. Je pense qu'on peut les vendre. Ou alors, attendez, ou alors, je vais remplacer celui-là par celui-là. Comme ça, on a les deux mêmes partout. OK, comme ça, on n'a plus rien du tout dans notre inventaire du foyer. Et on va pouvoir maintenant s'occuper de la déco. Sous-titrage Société Radio-Canada OK, j'ai fini, du coup, la suite de Berthe. Comme vous voyez, j'ai rajouté un mur ici pour que ça fasse une vraie séparation. Ça fait vraiment un petit appartement, j'aime bien. J'ai pas mis de tapis là. J'avoue que ça fait un peu vide. Il me reste encore 11 000 simflouzes. Je pense que c'est assez pour peut-être meubler un peu ici. On va se rajouter des bancs par là, comme ça. C'est très bien. Et je pense que maintenant, je vais pouvoir bien finir de décorer toute la maison. Parce qu'il me reste 10 538 simflouzes. Oh, clairement, avec 10 538 simflouzes, je vais pouvoir finir de bien, bien, bien décorer toute la maison. Mais ça, j'ai envie de le faire en off. J'ai envie de le faire en off parce que je pense que la vidéo est déjà bien assez longue. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que la maison vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des remarques à me faire. La maison n'est pas finie actuellement. Je vais la finir de mon côté. Et vous la découvrirez au prochain épisode quand on fera le gameplay. Donc, n'hésitez surtout pas à me faire des retours. Je les prendrai en compte de mon côté pour finir bien la maison. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette construction, de cette vidéo. Parce que je pense que le montage a été un plus un petit peu particulier. Donc, n'hésitez surtout pas à me faire des retours là-dessus. C'est un test que je fais. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez qui va se passer pendant l'épisode de gameplay. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cet épisode ? Bref, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.